Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec la suite de la vidéo de ce mini album sur le thème de Noël ou December Daily comme vous préférez. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer la reliure avec la cinch. J'ai sorti des blocs de chez Action, des 30 par 15, donc c'est des blocs que j'ai depuis maintenant bientôt 2 ans, qui étaient dans ma grosse caisse où je mets toutes mes affaires concernant Noël. Voilà parce que je ne le laisse pas dans la scraperon parce que ça prend de la place pour rien et je me suis dit que c'était le moment de les utiliser parce qu'il y a pas mal de blocs qui sont dans les thèmes de rouge et doré. Donc du coup je vais essayer, ça va être le défi parce que souvent je n'y arrive pas, de mixer les papiers de chez Action avec les autres collections de papiers. Donc là ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai pris plusieurs feuilles de papier, je les ai coupées au format de 11,5 par 11,5 puisque ma couverture est de 12 par 12 et je vais couper plusieurs morceaux pour pouvoir créer des pages. J'ai également sorti plusieurs embellissements de chez Zibulin que j'avais dans les tons de doré et de rouge et j'ai également sorti tout ce que j'avais en tampon et en dyes sur le thème de Noël. Je vais également utiliser ma plastifieuse, donc là je coupe un morceau pareil de 11,5 par 11,5 et en fait à l'intérieur je vais ouvrir ma feuille plastifiée, je vais mettre un petit peu de foil doré et ensuite je vais tout simplement le passer à la plastifieuse. Donc moi ma plastifieuse c'est la plastifieuse de chez Action, je l'avais acheté au tout début que j'ai commencé le scrap et elle fonctionne très très bien, après c'est pas un outil que j'utilise tous les jours, donc ça suffit, ça me suffit largement. On passe ensuite au cachet de cire, donc là ce que je vais faire, je vais faire plusieurs seaux, donc je les ai sélectionnés, notamment la petite nouveauté, le mini seau et je vais utiliser de la cire dans les tons de rouge et de blanc dans le thème de mon mini et je vais en faire plusieurs. Je vais également utiliser le feutre pour faire ressortir certains motifs, notamment ces petits gnomes là, ce seau je le trouve juste trop trop joli et pour le mini seau, là j'ai retesté et avec une seule pastille ça fonctionne super bien. Musique Je passe à la reliure, donc j'utilise ma cinch, le principe c'est les petits bitognos, ceux qui sont enfoncés c'est là où ça va faire les trous et ceux qui sont tirés vers moi, ça ne va pas perforer, j'essaye toujours que ce soit bien centré et ce que je fais en général tout simplement, je prends une feuille d'imprimante, je la coupe au mesure de 11,5 par 11,5 là, pour ce mini et je regarde que ce soit bien centré. Si c'est bien centré, après je passe sur les pages de mon album. Pareil pour la couverture, après une fois que c'est bien réglé, je ne touche plus rien tant que je n'ai pas fini de tout perforer. Là, j'ai choisi des anneaux de cinch en couleur dorée et j'ai choisi de mettre 5 anneaux. Moi j'ai coupé au ciseau, le mieux c'est d'avoir une pince coupante pour que ce soit plus propre, j'en ai pas, j'en ai une mais elle est au garage et je n'avais pas envie d'aller la chercher. Donc j'ai fait au ciseau, ça se fait, j'ai un petit peu galéré mais ça se fait, mais c'est sûr qu'à la pince c'est beaucoup plus propre. Là, je ne vais pas refermer parce qu'il faut que je mette mes photos. Donc je pense que je vous ferai une vidéo présentation du mini vraiment terminé avec les photos. Comme ça, ça sera un peu plus parlant et je vous montrerai comment j'ai serré les anneaux après quand tout est terminé. Pour la décoration de mes pages, comment je procède ? En général, je fais déjà pas mal de découpes parce que j'avais sélectionné mes dies. Je procède toujours comme ça pour n'importe quel projet. Je commence déjà à faire le tour de la scraproom et de sélectionner tous les choses dont j'ai envie d'utiliser, que ce soit en dies, en papier et en tampon. Là, j'avais sorti pas mal de dies. Donc j'ai commencé par faire des découpes en blanc et ensuite, en général, je fais des découpes dans les tons de couleurs que j'ai sélectionnés pour faire mon projet. Donc là, j'avais fait pas mal de découpes. Je sors aussi des découpes bois. Je fais le tour aussi et je prends tout ce qui est étiquette. J'avais déjà fait mes cachets de cire. Donc voilà, après, j'ai juste à positionner, à réfléchir. Donc je mets, je remets, j'enlève, je remets. Oui, des fois, j'ai l'impression que je joue ma vie sur un élément. Est-ce que je le mets là ou un peu plus haut ? Dites-moi en commentaire si vous, c'est pareil. J'ai également rajouté, ça je l'ai pas dit, des morceaux dans du papier calque aussi pour avoir un peu de transparence et pour que ce soit pas toujours la même chose et toujours des papiers de couleurs. Donc entre certains papiers de couleurs, j'ai mis du calque ou de l'acétate. Je le redis ici, mais si vous avez des questions sur des dyes qui vous ont plu, des tampons et vous ne connaissez pas ni la marque ni la référence, n'hésitez pas de venir me demander ou sur Instagram ou en commentaire sous la vidéo. Il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Je vous montre un peu le principe, mais sans le faire véritablement, il vous faut toujours mettre la dernière page. Donc vous mettez dans l'ordre, vous accrochez vos petits anneaux et vous allez venir mettre votre couverture en dernier. Mais ça, je vous le remontrerai correctement quand réellement je le ferai parce que je pense que ça sera beaucoup plus parlant. Vous voyez là, une fois que vous avez tout mis, vous tournez votre cinch et il vous faut donc régler en fonction de la taille de vos anneaux. C'est pour ça, ne jetez surtout pas vos emballages parce que si vous le jetez, vous ne savez plus. Et ensuite, vous venez écraser vos anneaux. Voilà. Là, je vous montre en fonction et vous écrasez et après vous retournez et votre mini sera dans le bon ordre. Mais je le ferai véritablement la prochaine fois. Je vous montre le résultat des pages que j'ai réalisées. J'en rajouterai parce que j'ai pris le calendrier de la vente de chez Zibuline et j'ai pris d'autres calendriers. Donc ça sera l'occasion de compléter ce mini et d'utiliser des nouvelles choses que j'aurai reçues cette année. Mais voilà, j'ai quand même déjà pris pas mal d'avance. Et ce que j'ai décidé, c'est que j'allais directement mettre les photos accrochées aux anneaux et non pas sur une feuille de papier. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !